Musique Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission! Musique Alors, bienvenue à cette nouvelle émission d'art, culture et patrimoine dédiée au centenaire de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, on se retrouve au sous-sol de la Station des Arts, encore là où l'exposition sur le centenaire de la guerre avait lieu du 30 octobre au 30 novembre 2014, donc en lien avec la ville de Taffer Mines et le centre d'arché de la région de Taffer. Ici, on se retrouve devant, en fait, le tableau d'honneur des soldats qui ont fait la guerre, des soldats de Taffer Mines et de la région, en fait, qui ont fait la Première Guerre mondiale. Bien évidemment, le tableau n'est non-exhaustif, puisque c'est un peu difficile de retracer l'ensemble de ces hommes, mais ça donne quand même une idée. Parmi ceux-ci, il y a beaucoup de volontaires, et on retrouve beaucoup les volontaires parmi la communauté anglophone. On en retrouve aussi dans la communauté francophone, mais majoritairement, ce sont les anglophones qui allaient appuyer la couronne britannique volontairement, de prime abord, et certains aussi ont été conscrits. Il faut savoir qu'en 1917, le gouvernement a instauré la conscription qui, en fait, obligeait les hommes de 18 à 35 ans célibataires de faire l'enrôlement militaire, et ça jusqu'à la fin de la guerre, donc c'était vraiment une obligation. Et c'est même devenu une loi, donc la loi sur les services militaires a été instaurée, et a été appliquée en 1918. Par rapport à ça aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau d'honneur va apporter aussi le jour du souvenir, donc on signe l'armistice le 11 novembre 1918, et on va instaurer aussi le jour du souvenir en commémoration de ce conflit-là. Donc le premier jour du souvenir va être en fait souligné en 1919, et c'est en 1931 que le gouvernement canadien va instaurer officiellement cette journée-là comme étant le jour du souvenir, donc elle portera ce nom-là depuis 1931. Le jour du souvenir, souvent les gens attribuent ça au coquelicot. Pourquoi le coquelicot? C'est que sur les champs de bataille, donc les trous d'obus et le bombardement dans la chaux, et tout le mélange que cela a fait au travers des morts, a amené un sol fertile, et les coquelicots se sont mis à pousser, en fait on pourrait dire pousser comme des champignons, et le coquelicot est devenu un symbole très fort pour le jour du souvenir, et même que le soldat canadien John McCray avait écrit un poème qui s'appelle « Au champ d'honneur », qui est devenu en fait l'hymne du jour du souvenir, et c'est depuis ce temps-là qu'il a fait que le coquelicot devient vraiment le symbole de cet armistice, donc du 11 novembre 2018, qu'on célèbre encore aujourd'hui. D'ailleurs, pour en parler avec nous, retrouvons notre invité en studio. Nous voici donc en studio avec notre invité tel que promis, donc j'accueille aujourd'hui M. Claude Nadeau, président de la filiale 201 de la Légion royale canadienne. Bonjour M. Nadeau. Bonjour Périf. Donc M. Nadeau, vous êtes président de la filiale 201 depuis 2004, membre de la Légion depuis 2000, donc quand même quelques expériences et quelques années passées dans la Légion. Moi, j'ai décidé de me rejoindre à la Légion en 2000. J'étais toujours présent pour la journée du souvenir, étant... ayant en fait un peu de vie militaire, j'étais ici avec la réserve, j'ai été avec le 15e escadron de génie qu'on avait à Thetford à cette époque-là. Et en 65... en 64, j'ai commencé mes démarches pour joindre la marine américaine. Ayant de la parenté aux États-Unis et un oncle, j'étais passé une semaine de vacances, puis durant ce temps-là, pendant que j'étais en vacances, on a décidé d'aller voir le recruteur de la marine américaine. Puis finalement, j'ai commencé mes tests, puis j'ai continué, je suis retourné en septembre 64, passer d'autres examens. Et puis je recevais mes ordres de me présenter 3 janvier 65. Dans la marine américaine. Dans la marine américaine. C'était ma question un peu, parce que j'ai vu sur votre uniforme, que vous aviez le United States Navy. Oui, oui, oui. J'étais un peu curieux, parce que je me disais... Donc, vous avez servi aux États-Unis. Vous êtes transféré au Canada? Non, j'ai quitté de raison personnelle. Je suis revenu... j'ai pas terminé mon mandat. J'ai fait à peu près trois ans avec la marine américaine. On est revenu... je revenais d'une mission. On avait passé six mois en Europe, dans la Méditerranée, avec la sixième flotte, dans un cadre de l'OTAN. OK. Donc, vous êtes revenu ici. Donc, vous n'êtes pas rentré dans le service canadien. Non, bien, j'avais servi dans la réserve avant. Et vous êtes revenu vous impliquer dans le jour du souvenir. Oui, après ça, en 2000. Mais regarde, regarde, je suis revenu au Québec en 67. Il y a eu du temps. Donc, il y a eu quand même... l'eau a coulé. L'eau a coulé, oui, effectivement. Donc, justement, la Légion canadienne, la Légion royale canadienne, on en parle. C'est quoi cet organisme exactement? Qu'est-ce que ça touche? En fait, c'est un organisme qui a été fondé par des vétérans qui avaient fait la Première Guerre mondiale. Au Canada, ça a été un peu après la Première Guerre. Il y avait des associations de militaires, de régiments ou de différents groupes. Finalement, on a décidé en 25 de former une association nationale. Puis c'est en 1926 qu'a vraiment été connue la Légion. Officiellement, la Légion canadienne, la Légion royale canadienne. Et puis encore, en fait, bon, ça se passe encore aujourd'hui, on le voit avec le jour du souvenir, tout ça. Mais qui peut devenir membre, en fait, de la Légion canadienne? Les anciens militaires, tout anciens militaires, des forces de l'ordre, les pompiers, les policiers, même les cadets. Pour les anciens cadets, c'est ouvert à beaucoup. Les enfants, petits-enfants, les conjointes. Il y a des membres associés, des membres réguliers. En principe, les membres réguliers, c'est d'anciens militaires ou des membres qui ont servi dans différentes forces, que ce soit policières, militaires ou pompiers, etc. Puis petits-enfants. Alors, on essaie de... Puis moi, le but, là, c'est que j'ai adhéré à la Légion, c'est de continuer à se rappeler. Il faut ne pas oublier. La commémoration, oui. La commémoration. Juste en lien que ce que vous disiez, dans le fond, tout le militaire, en fait, est-ce que c'est tout le temps... Vous, vous avez servi aux États-Unis, donc un militaire de tout pays peut revenir membre de la Légion? Oui. Il faut seulement avoir servi sous le drapeau? Oui, exactement. Si vous avez servi, par exemple, pour l'Angleterre ou pour l'Australie, vous êtes devenu citoyen canadien. Vous pouvez faire partie de la Légion canadienne. Même, on a... Moi, j'ai des citoyens américains qui restent à Thetford, maintenant, qui a servi... qui a fait carrière avec l'aviation américaine, qui fait partie de la Légion avec nous. On parle donc de la Légion. Souvent, on va associer la Légion, beaucoup pour les gens, ça va être associé au jour du souvenir. Oui. Donc, le 11 novembre, qui signe la fin de la Première Guerre mondiale, donc l'armistice, souvent, c'est la date qu'on retient. Oui. C'est quoi, en fait, la campagne du jour du souvenir qui, souvent, va être englobée avec le coquelicot? Oui. En fait, c'est quoi, un peu, les démarches que la Légion fait, à ce niveau-là? Nous, dans la région, bien, il y a beaucoup de choses. Anciens combattants au Canada ont fait beaucoup de promotions dans les écoles. On peut se connecter par Internet à Anciens combattants au Canada. Il y a toutes sortes de choses mises à la disposition des écoles pour se rappeler ces choses-là, pour rappeler un peu l'histoire. Oui, bien oui. L'histoire que ce soit cette année, on soulignait surtout le 14-18, mais c'est le 70e anniversaire de débarquement. C'est l'importance de la guerre de Corée, l'implication canadienne dans d'autres missions après. Il ne faut pas l'oublier non plus. Non, pas seulement les grands conflits, mon Dieu. Pas les grands conflits. On a connu l'Afghanistan, on a connu les missions de paix avec les Nations unies, d'autres missions auxquelles le Canada participe actuellement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que la journée du souvenir, c'est de rendre hommage à ceux et celles qui ont laissé leur vie et en même temps se rappeler que des Canadiens et Canadiennes ont été présents dans ces conflits-là d'une façon ou de l'autre, que ce soit comme infirmière, que ce soit chez les femmes, on voyait surtout les femmes infirmières. À l'époque, maintenant, on a des femmes combattantes. Oui, oui, oui. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Dans le fond, il y a des gens qui ont fait le sacrifice suprême, puis il y en a d'autres gens aussi qui ont fait le sacrifice de servir avec les forces. De traverser. De traverser et d'aller à l'autre côté. Là, vous parlez aussi des écoles, donc sensibiliser les jeunes et moins jeunes, parce qu'en fait, ça touche tout le monde. Est-ce que la Légion offre des conférences, des choses comme ça? Nous, on est disponible. Actuellement, on n'a pas de demande, malheureusement. Il fut un temps, avec certains professeurs d'histoire, exemple au cégep, le préfet actuel Paul Vachon, le maire actuel d'Atistoc, qui est professeur d'histoire au collège. Il y a eu des activités avec des vétérans qui étaient vivants à l'époque, qui ont donné leur expérience, surtout de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense à présent à M. Foy, qui a fait le débarquement de Normandie. Je pense à M. Peltier, qui a fait la campagne d'Italie. Je pense à M. Sicotte, qui a fait la guerre de Corée. Je pense à M. Pénoc. M. Pénoc a fait la campagne, il a fait la campagne d'Italie. Il a fait la libération, le dominage en Hollande. Ensuite, il a servi à la Corée. Il a fait carrière militaire. Il est venu servir à Têteford avec la réserve. Il a connu une Têtefordoise, s'est marié, il a fini sa vie ici. Sa femme est décédée avant lui, mais il a été finir ces derniers jours avec sa fille qui vit en Ontario, qui est une ancienne militaire aussi. Ah, OK, donc il a été invité aussi. Mais la Légion en tant que telle à Têteford Minds, elle date en fait de quand? Elle date de... En fait, ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale avec les anciens combattants qui ont participé au Deuxième conflit mondial. Puis officiellement, la Légion de Têteford, la filiale 201, a obtenu sa charte le 1er avril 1947. Il existe depuis ce temps-là. Ils étaient installés en partie à un moment donné avec le manège militaire qu'on avait à l'époque sur la rue Notre-Dame. Qui est aujourd'hui... L'allongé. Peu de gens connaissent ça d'ailleurs. C'était un bureau de poste, le manège militaire et aujourd'hui un restaurant. Et après ça, il y a eu, je pense qu'ils ont été au club des racateurs, puis il y a eu du bisbé à un moment donné. Mais là, finalement, ça s'est regroupé. Il y a eu, on a eu un ancien garage, un édifice qui appartenait à l'Asbestos Corporation qui était mis en coaction avec les retraités de l'Asbestos, qui étaient en fait aussi des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est sa partie de même. Maintenant, on cherche un local, on attend un local, on est en entrepôt dans... Nos choses qu'on a sont en entrepôt actuellement, mais on est toujours existants. On a un casier postal pour toute adresse. On est présents dans la revue de la Ville comme organisme communautaire. Mon numéro de téléphone est présent. On offre encore des services aux conjoints, conjointes de vétérans qui ont besoin parce qu'on est un officier d'entraide. On fait aussi la campagne du Coquelicot. Mais c'était ma prochaine question, justement. La campagne du Coquelicot a eu lieu en novembre dernier, comme à chaque année. En fait, tout semble se dérouler quand même assez bien. Il y a des gens qui vous appuient? Oui, oui, oui. Je peux dire que franchement, les gens de la région sont généreux et ils sont conscients du service. On sait les événements qu'on a vécus en 2014. Oui, oui, oui. Malheureusement, c'est... Malheureusement, ça l'a éveillé, je pense, certaines consciences. Et puis, en même temps, il faut prendre conscience que beaucoup de familles ont des militaires actuellement dans les forces canadiennes, dans la région, dans la grande région de Thetford. Il y a beaucoup de militaires qui servent, que ce soit au niveau des réserves, que ce soit au niveau de l'actif. Moi, je sais qu'on a des gens qui sont stationnés un peu partout au Canada, qui sont stationnés à Val-cartier, à Bagotville, au Québec, mais on en a qui sont partout. Puis j'ai eu la chance de faire une mise au jeu avec Ancien combattant, avec l'équipe de la Ligue nord-américaine de hockey. On a fait une mise au jeu à l'occasion de la Semaine des anciens combattants. Très bon accueil. J'avais l'adjudant Mario Leclerc, qui est stationné à Bagotville actuellement. Lui a fait trois missions, déjà à son actif. Le Rwanda, Israël, Égypte, puis l'Afghanistan. Donc il y a une implication militaire assez importante quand même. Oui, oui, oui. Il faut qu'il fasse ça. Nous, aujourd'hui, on parle du centenaire de la Première Guerre mondiale. Mais la Légion va au-delà de ça. Vous avez au-delà de ça. Tantôt, vous me parliez des noms comme M. Penoch, M. Foy, qui sont des hommes qui sont partis à la Deuxième Guerre mondiale volontairement. Oui. Et qui sont, justement, qui se sont impliqués grandement dans le conflit. Vous les avez côtoyés. Oui. Moi, je suis encore trop jeune pour ça. Mais je veux dire, c'est quoi pour l'expérience que vous racontez de tout ça? M. Penoch, lui, comptait surtout son expérience à la libération de la Hollande quand il déménageait... quand il déminait les routes. OK. Et qu'il donnait ses denrées alimentaires, son chocolat, aux enfants qui crevaient de faim en Hollande. La Hollande est très reconnaissante au Canada, je tiens à vous le dire, pour avoir assisté à des conférences de la consul honoraire de Hollande au Québec lorsqu'on honorait le colonel Forbes, lieutenant-colonel Forbes, qui fut un héros de la libération de la Hollande. Parce qu'il est un des sept Canadiens qui a été fait chevalier de la reine de Will and Me, qui est l'équivalent de la Croix Victoria. Comme décoration, qui est la plus haute distinction au Canada. Oui, oui, oui. Alors, lui, tout un historien, tout un bonhomme qui était plaisant, mais je contais l'histoire de cette... de ce que... la conférence de cette consul honoraire-là qui dit qu'il y a toujours... il y a toujours une place importante lors de fêtes, il y a une place libre à une table, en cas qu'arriverait un Canadien à la table. OK. Ça, c'est ce que font les Hollandais. Puis, à chaque Noël, il y a des cérémonies qui se font au cimetière militaire. On va porter une bougie sur chaque tombe de militaires canadiens pour la journée de Noël. En remerciement. En remerciement pour le service rendu. Alors, il y a toutes sortes de choses comme ça. M. Foyle a fait le débarquement de Normandie 6 juin 1944 à Bernières-sur-Mer. Il a été blessé dans la bataille de Carpiquet par un état d'obus. Mais quand on lit le livre du régiment de la Chaudière dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on voit une partie importante où M. Foyle a cité quelquefois. Et il a reçu la croix militaire comme déclaration pour le roi Georges VI parce que de sang-froid, il est parti chercher ces hommes qui étaient blessés sur le feu de l'ennemi pour le ramener sur ses épaules et le ramener à bon port. Il a reçu la croix militaire. Puis avant de décéder, il savait qu'il avait reçu une lettre qu'il était pour être décoré de la Légion d'honneur. Malheureusement, il n'a pas pu le recevoir de son vivant. Il est décédé pas longtemps après notre cérémonie du souvenir. Et puis le consul de France est venu porter sa décoration de la Légion d'honneur sur sa tombe au salon funéraire. Donc à titre posthume, il a reçu la Légion tout le même. Et puis ses décorations ont été remises au musée du régiment de la Chaudière avec sa photo. Il est dans le hall d'honneur de l'entrée du musée du régiment de la Chaudière. Parce que je le sais, je l'ai vu dans les articles de journaux un peu aux archives, pour dire que j'ai triché un peu. Mais le retour de M. Feuille, c'est pratiquement un festin. C'était une grande fête. Il y a eu des parades dans les rues. Bon, pas nécessairement pour M. Feuille, mais souvent, moi, il m'a été dépeint un peu comme un héros de la région. Souvent, c'est quelqu'un qu'on va citer énormément. M. Lamontagne également. M. Pénoc aussi, on va en parler lorsqu'on parle des soldats. On parle souvent aussi des soldats décédés au combat. Bon, on a ici avec nous deux médailles. Donc, les grands médaillons du souvenir et la croix d'argent, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, c'est ça, la médaille de la croix d'argent. Le premier, la gros médaillon, ça, c'était remis aux familles ou aux épouses de ceux qui tombaient au combat lors de la Première Guerre mondiale. OK. Et tandis que la croix d'argent, c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale. Celle-ci date de la première parce qu'elle est à l'effigie de Georges V. Oui. Probablement qu'elle était remise aussi. On a conservé la tradition. La tradition, il y en a une de créée pour la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a une qui est remise maintenant aussi aux mères, aux conjointes, aux militaires qui perdent la vie en service action. Moi, j'ai vu... Puis même aujourd'hui, quand nos vétérans quittent, nous laissent pour l'autre vie, disons-là ainsi, ils reçoivent aussi, parce qu'ils ont soit des services post-traumatiques ou des services de santé, c'est relié à la guerre, ils reçoivent aussi une croix d'argent. qui est différente. C'est un peu ma question, à savoir justement si les gens étaient décédés, parce que souvent, on parle des croix d'argent comme étant décédés pour services actifs, de maladies, donc des suites. Oui. Il y a une croix d'argent qui est remise. Je sais que de nos membres, de nos veuves, ont reçu cette croix-là aussi. Là, on parle de commémoration. On ne pourrait pas faire abstraction, en fait, du Cénotaf, situé à l'avant du presbytère, Saint-Alphonse. À côté. Oui, à côté, dis-tu pas à côté. En avant du CLSC. Du CLSC, oui. On est bien, mais sur le terrain, il y a le monument aussi des mineurs. Oui, oui, effectivement. Mais vous avez tout refait le Cénotaf de l'an dernier, en fait. Oui, oui. Cette année, on a eu une collaboration d'anciens combattants Canada. On a investi une certaine somme, je pense, près loin de 3 500 $, 4 000 $ pour la rénovation du Cénotaf. On a fait un nettoyage complet. On l'a sablé, on l'a remis à neuf. On a rajouté aussi huit noms de la Première Guerre mondiale qui nous a été rapportée. Il y a eu la Société historique de Disraélie qui avait fait une cérémonie il y a quelques années en mettant une plaque en avant de l'hôtel de ville de Disraélie. Là, on a mis, on a pris les noms, on a connu, on a appris qu'il y avait des noms de Disraélie qui étaient là, dont les frères Plante. Oui, effectivement. Ça aussi. Il y en a d'autres noms aussi qui nous ont été donnés par la communauté anglophone qu'on a aussi, on a rajouté les noms. Alors, on a rajouté huit noms. On a fait quelques petites corrections. On a nettoyé notre Cénotaf. Et on a aussi une nouveauté grâce à la compagnie qui a fait le nettoyage. Il y a une autre compagnie qui s'est joint à ça. C'est le site Postume. Postume, oui, c'est vrai, oui. Postume.ca. Postume.ca nous ont donné un QR code, c'est ça? Un QR code, oui. Un code barre. Un code barre, oui. Un code barre qu'on a collé sur la croix à gauche, en bas. Oui, sur le centre. Alors, on peut y aller avec un scan de notre téléphone, de notre appareil électronique, soit en iPad, en iPod ou Android avec l'application en question. Et on tombe directement sur le site Postume. Postume, oui. On tombe sur le Cénotaf. On voit des photos de, surtout de la Deuxième Guerre mondiale, de gens qui ont laissé leur vie au combat, qui ont perdu la vie. Et on voit quelques vidéos, une vidéo de 1966 de la cérémonie du souvenir de l'époque. Oui, donc on retrace par rapport à Postume. Mais en fait, aussi, si les gens ne peuvent pas se rendre directement au Cénotaf, moi, je sais qu'on a accès à Postume via votre page Facebook. Oui, qui est tout nouveau cette année, grâce à Mario Delisle. Je tiens à le citer. Mario nous a fait un travail extraordinaire là-dedans. Il nous a créé un site Facebook qui est Légion... Filiale 201... Filiale 201, Légion royale canadienne. Exactement. Alors, c'est facile d'accès. On retrouve des photos d'années antérieures ou de cérémonies qui ont eu lieu. On a d'autres photos qui vont se rajouter à mesure. Il y a d'autres choses. Parce que Mario prend des photos pour vous depuis... Depuis quelques années. J'ai regroupé des choses que j'ai toutes remises à Mario, des souvenirs des enregistrements antérieurs de vétérans qu'on a parlé tout à l'heure, que j'avais en main, des résumés d'extraits qu'ils ont faits. Des entrevues qu'ils ont faites avec les vétérans. Alors, j'ai remis ça à Mario. Éventuellement, on va pouvoir m'en retrouver sur Facebook. Ça va être très intéressant. On tient à le mettre à jour et on retrouve les anciens membres de vétérans de la Deuxième Guerre. Je nomme ceux-là, mais il y en a eu beaucoup de gens de Thetford et de la région qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y avait une compagnie d'ingénieurs qui venait de Thetford sur les... Colonel Smith. Oui, Colonel Smith. La mine Belle. Oui, effectivement. Mon oncle était son sergent, Mandoor. Alors, on a tous quelqu'un, quelque part de lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, effectivement. La Première Guerre. Mais en fait, pour l'exposition, on avait recensé environ 200 soldats qui s'étaient inscrits, conscrits ou volontairement à la Première Guerre mondiale. La deuxième, on double et on triple l'implication de la région de Thetford. C'est incroyable. En fait, c'est pratiquement impossible à retracer l'ensemble. Vous saviez qu'il y avait des usines militaires sur la rue Notre-Dame parce que la guerre était située au bout de la rue Smith. Oui, bien, il y a eu un grand incendie. Il y a eu une explosion dans l'usine de munitions, l'Inmet League. Oui, l'Inmet Cloud. L'Inmet Cloud. Et que ça a créé deux décès, je crois. Deux dames, je me rappelle bien. Je n'ai aucune connaissance. Oui, ça me semble que c'est en 1942, je me rappelle bien. Mais effectivement, il y avait des usines ici et même les mines aussi fournissaient le minaret pour la guerre. Justement, le Sénataphe, on parle, bon, du Sénataphe actuel qu'on connaît, mais peu de gens savent qu'il y en avait un bien avant ça. Oui. L'ancien Sénataphe qui doit dater probablement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois, mais le canon qu'on voyait sur ce Sénataphe-là, je pense que vous avez une photo que vous allez mettre en nom. Oui, oui, oui. Puis on voit une jeune fille assise là qui était à hommage à nos vétérans. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ce fameux canon-là aussi, je me rappelle bien, on ignore complètement ce qui était venu de ça. Effectivement. Même la plaque, la plaque qui était à l'avant, donc on a perdu un peu la trace de ça. Le Sénataphe actuel date de 58, donc il a été refait. Oui. Il a été restauré cette année. En fait, l'an dernier, c'est superbe. Donc là-dessus, on retrouve les noms des soldats décédés. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et on en a un de la guerre de Corée. Donc, la guerre de Corée. Et sur votre site posthume, on va retracer, en fait, des soldats actifs, bien actifs, qui ont servi en tant que vétérans à la guerre. Oui, aussi. Est-ce qu'il y a des membres actifs? Peut-être, peut-être. Vous allez peut-être voir ma photo. Claude Beauvau, qui est le secrétaire Tessaurier, qui est un ancien militaire, qui a fait carrière dans l'aviation royale canadienne. Louis Lothlerc, qui a fait carrière. Monsieur Paquette, qui est Clément Paquette, qui est notre agent de liaison. On parle de services aux membres. Donc, probablement... Lui aussi, qui a fait carrière avec l'aviation royale canadienne. Alors, on en a... On a aussi d'autres vétérans qui se sont joints en nous. Cette année, on a recruté d'autres mondes. On a de l'air... On commence. On essaie de se réveiller. Ça bouge toujours. On souhaite de grandir en tant qu'organisation. Je vous souhaite justement que ça aille bien. En fait, que l'organisation se rétablisse et qu'en fait, elle prenne de l'expansion. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter leur site posthume ou seulement aller voir le scénotaf ici en scannant le petit code bord. Vous allez avoir accès à toute cette information. La page Facebook, comme on a dit, donc la filiale 201 de Légion royale canadienne. Et je remercie beaucoup M. Claude Nadeau d'être venu ici. Au champ d'honneur, en fait, effectivement, le champ d'honneur du coquelicot... Est-ce qu'on peut finir avec? Je vous laisse une petite lecture, allez-y. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de l'eau en l'eau. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur champ au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté, acceptez le défi. Sinon, les coquelicots se fèneront au champ d'honneur. Merci beaucoup, M. Nadeau. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada